Chers amis, Dès 2030, la France comptera davantage de plus de 65 ans que de moins de 25 ans. Demain, plus encore qu'hier, la jeunesse est le présent de l'avenir. Cette vérité simple appelle un changement profond de notre système éducatif. Parce que nous n'avons simplement plus les moyens de laisser 20% des jeunes sur le bord de chemin, s'embourber, passer à côté de leurs talents, gâcher leur énergie, perdre leur confiance en eux. Pour répondre à cet immense défi, de nombreux innovateurs sociaux ont d'ores et déjà ouvert des pistes pour renforcer les coopérations, développer la confiance en soi, explorer des pratiques pédagogiques alternatives. Collectivement, ils montrent qu'il existe des chemins nouveaux pour accompagner les familles, soutenir les enseignants, ouvrir le champ des possibles à des enfants parfois en difficulté avec un cadre scolaire restrictif. C'est ce que nous avons voulu mettre en avant dans le rapport que nous présenterons jeudi prochain en partenariat avec l'ONG HOK et la Fondation Pierre Bellon. Une occasion de prendre collectivement la parole pour rappeler que l'éducation est au cœur de notre projet de société et qu'elle doit être au centre de toutes les préoccupations de ce quinquennat qui s'ouvre. Merci.